C'est une rencontre qui a largement tourné autour de la pertinence des dernières mesures prises par le conseil des ministres de mercredi pour riposter contre la pandémie du coronavirus et ses nombreux dégâts. En ouvrant le bal, le professeur Benjamin Hongpati, ministre de la Santé, va une fois encore dénoncer la campagne d'intoxication autour du vaccin anti-Covid avant de justifier la pertinence du vaccin obligatoire pour le corps médical et paramédical. Je dois d'abord dire avant toute chose que cette tendance s'est inversée déjà. La réticence majeure que nous avons connue au début de la vaccination depuis mars a changé depuis bientôt trois semaines. Et vous pouvez constater sur les sites de vaccination l'affluence qu'il y a. Et malgré l'infodémie ambiante, la population a commencé à comprendre que l'évidence est là. L'autre élément très important qu'il faut souligner, c'est la question des agents de santé. Parce qu'il faut malheureusement constater que certains agents de santé contribuent à entretenir le flou au niveau de la population. Malheureusement, il faut faire très attention aux vidéos qui circulent. Parce qu'ils sont en fait des vecteurs de ces informations non scientifiquement prouvées qui circulent. Ils ne se font pas faire leur propre opinion scientifique sur la question. Et pourtant, ils véhiculent ce genre d'informations. Et vous savez bien que pour notre population, l'agent de santé est un dieu. Et cette population se pose à quel point ça ? Mais si un agent de santé dit qu'il y a un doute là-dessus, alors c'est qu'il y a quelque chose de vrai dedans. Je voudrais formellement et fortement dire à notre population que ces quelques agents de santé qui véhiculent ces informations totalement erronées n'ont pas la vérité. Ce qui est extrêmement préjudiciable. Comme vous avez pu le constater hier, le gouvernement a imposé la vaccination aux agents de santé. Parce que malheureusement, les mêmes qui aujourd'hui sont en train de refugier la vaccination, c'est ces mêmes agents de santé qui sont en train de mourir malheureusement à la date. C'est pour ça que l'État, en toute responsabilité, a décidé de protéger non seulement les agents de santé, mais de protéger surtout la population en obligeant ces forces qui doivent permettre à cette population de suivre les autres maladies, de rester debout. Il sera appuyé par le secrétaire général, adjoint et porte-parole du gouvernement qui insiste sur les actions pertinentes et méthodiques que pose l'exécutif pour venir à bout de ce mal. Le service public de la santé est essentiel dans la vie de tout État. Et le devoir du gouvernement, c'est de faire en sorte que la continuité de ce service public de la santé soit assurée. Pour que les populations béninoises, qu'elles aillent dans les centres de santé publics ou privés, qu'elles aient du personnel qualifié disponible pour les prendre en charge. Le ministre vous a dit et il n'a pas insisté sur les chiffres, mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur l'ensemble de ce personnel, secteur public, secteur privé confondu, nous sommes à 38% de taux de vaccination. Ça veut dire qu'il y a encore deux tiers qui ne sont pas vaccinés. Si une hécatombe survenait dans ce secteur-là, vous voyez le déficit criard de personnel qualifié qui se créerait et donc le défaut de prise en charge de nos populations s'imposerait à nous. La responsabilité du gouvernement, c'est de faire en sorte d'éviter cela. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Bénin va insister sur la nécessité de se faire vacciner pour préserver sa vie et celle des autres. Le premier, c'est le message que le directeur général de l'OMS ne cesse de répéter tous les jours, de se faire vacciner. Le vaccin aujourd'hui est l'arme la plus efficace que nous avons pour nous protéger contre cette maladie. Donc j'exhorte les uns et les autres, toute la population béninoise à se faire vacciner. La deuxième, c'est les gestes barrières. Il faut se protéger, protéger les uns, protéger les autres et protéger surtout les amis et les membres de sa famille. Lorsque vous prenez un faux message des réseaux sociaux et vous le balancez dans votre groupe, vous êtes un relais de ces faux messages. Vous devenez le véhicule par lequel ces faux messages circulent. Donc vous devez arrêter de véhiculer ces faux messages à vos amis, à vos collègues. Encore une fois, la santé, elle se fait à domicile. Nous sommes tous responsables de notre propre santé. Ce sont les réparations qui se font à Alada. D'autres volets du sujet, notamment l'efficacité des vaccins, ont été évoqués à l'occasion par les hommes des médias qui ont reçu l'assurance du ministre de la Santé. Merci.